Genre là, actuellement, tu vois, je passe 4h sur Twitch et 4h sur Kik, tu vois. Kik, il paye à l'heure, les gars. 80h maximum, contrat de 6 mois. Donc c'était quand même intéressant de se rapprocher des 80h par mois, tu vois. Mais sachant que les 4h Twitch, je les faisais toujours parce que Twitch, c'est mon bébé. Que Twitch, c'est depuis 7 ans, tu vois. Twitch, c'est ma life, tu vois. On vous prévoit, il y a toujours des événements, des trucs, des machins qu'on vous prévoit, tu vois. Et ça, dans ma journée, ça me prend toujours 2-3h max. Ce qui fait qu'on va dire, de taf, j'en ai pour 11h par jour. Sauf que 11 fucking heures, tchats, quand t'as un bébé. Et qu'il te reste, on va dire, que 13h pour profiter de ta femme, profiter du bébé et dormir. Bah, man, c'est rech, tu vois. Et en fait, juste en faisant ce calcul simple, les subs qu'on a actuellement sur Twitch me permettent amplement de bien vivre, d'être heureux avec les partenaires mensuels, tout ça et tout. Et on va dire, re-signer Kik, ça aurait été une course à l'argent. Mais je crois que je suis heureux d'avoir dépassé ce stade. On va dire, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je le regretterai plus tard, on ne sait pas. Parce que c'est des choix. C'est des choix, comme tout, tu vois. Je suis arrivé sur cette route. Et soit j'avais le choix de retourner vers Kik et d'emporter beaucoup, beaucoup d'argent avec moi. Soit de repartir sur Twitch. De faire moins d'heures. D'avoir moins d'argent. Mais de passer plus de temps en famille et d'être plus heureux personnellement. Ce qui fait que je pense que la qualité des lives sera meilleure. Dans tous les cas, ça s'est vachement bien passé avec Kik. Les termes, on s'est très très bien entendu. Avec l'équipe, avec tous leurs gars, tu vois. Donc si j'ai envie d'y retourner dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe, tu vois. Ça me tenait à cœur de vous l'expliquer aux 1600 personnes qui sont là. Vous m'avez suivi, vous avez été le cœur de cette aventure. Sans vous, j'aurais rien fait. Donc voilà. Voilà le fond de ma pensée. Voilà la vérité 100%. Sans aucun truc caché. Et voilà ce que je n'arriverai jamais à expliquer avec des mots dans ce truc. Je suis sûr que tu as moins galéré à discuter avec ta femme la première fois qu'à écrire ce texte pour les ultras. C'est tellement plus dur. C'est tellement plus dur. L'exercice d'écrire un texte correct, quand tu es en live, on va dire que c'est encore plus compliqué. La seule méthode pour que j'arrive à faire ça, moi, il faut juste que je m'isole dans un coin, tranquille. On me casse pas les couilles, je suis tranquille. Dans tous les cas, c'est un exercice pour moi qui est dur. C'est d'écrire. Tu pourrais me dire, là, dans 10 minutes, tu es en interview avec TF1. Je m'en bats les couilles. J'y vais en mode serein, il y aura zéro souci. Mais écrire un texte, c'est vraiment un autre délire. J'écris comme je parle, mais j'exprime pas super bien ce que... Les choses, donc c'est pas le mieux. A partir de décembre, ce qui va se passer, c'est que je serai là 5 matins sur 7. Et je serai là 4 soirs sur 7. C'est le futur planning qu'il y aura. Donc ça reste des très grosses sessions de live. Et surtout, j'ai vraiment envie de retourner comme à l'époque de Warzone 1 où j'avais un peu plus de temps. Et je pouvais créer plus. Je pouvais mettre plus de nouvelles musiques sur le stream deck. Je pouvais avoir plus d'idées, plus de concepts, plus de trucs cools, tu vois. Mais j'ai fait tellement plus d'heures de live que de réflexions que je crois que ça me manque un peu, tu vois. Mes décisions, elles étaient prises par la logique, tu vois, aussi. Pour que Kik soit bien, tout ça et tout. La commu du soir des ultras était celle qui envoyait le plus de subs sur Twitch. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'arrêter. C'est l'envie d'expérience. Tu sais, là, le fait d'avoir fait une sorte de mercato, tu vois, sur... D'avoir été le premier français à bouger sur une autre plateforme. Ça claque, les gars. Des mecs qui ont fait des mercatos pour se déplacer d'une plateforme à l'autre. Je suis le premier à l'avoir fait, tu vois. Ça m'excite, moi, ce genre de conneries. Genre, j'ai posé mes boules sur la table et je les ai frottées sur tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pendant que certains étaient en train de faire des leçons de morale, moi, j'étais en train de signer un contrat. C'est un délire, tu vois. C'est trop bien. Je vis une vie que je n'ai pas envie de regretter. J'ai envie de me dire, putain, cette vie, elle était tellement bien. J'ai carrément la flemme d'en avoir une autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, chat ? Pendant les deux prochaines semaines, vous me verrez moins le soir. Je viendrai de temps en temps sur Twitch, histoire de dire coucou, tu vois. Je ne suis pas un sauvage. Mais vous me verrez moins. Je vais en profiter pour vraiment préparer l'arrivée de Warzone 3. Et aussi virer cette merde au dos. Parce que ça est en train de me rendre pec. J'ai envie de tuer quelqu'un. Chat, n'hésitez pas à tous lâcher votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Si vous voulez me parler un peu de comment vous, vous l'avez vécu. C'est le genre de post où ce soir, j'essaie de regarder tous les commentaires. Donc, voilà. Les lives dureront moins longtemps sur Twitch. Du coup, ce sera des sessions de 3 heures, je pense, Jess. Là, tu vois, ces six derniers mois, j'étais heureux d'être dans le mood, de prendre mon temps, de vous lire, d'être tranquille, tout ça et tout. Avec l'arrivée de Warzone 3, je suis un peu plus re dans le mood de faire du spectacle, de faire du show, de faire des trucs stylés, tu vois. Je souhaite devenir streamer, mais j'hésite. Peux-tu me donner des conseils ? Pour bien réussir, j'aimerais trop gagner ma vie comme ça. Genre, vas-y, tu sais quoi ? Je préfère être honnête. Je pense, hélas, qu'en pensant comme ça, tu n'y arriveras jamais. Je ne dis pas ça pour te démotiver ou quoi. Le stream, c'est de l'animation. C'est du fun. Ça fait rêver parce que tu te dis, ouais, moi aussi, je joue aux jeux vidéo. Pourquoi ? Est-ce que je ne jouerai pas et je ne gagnerai pas de l'argent en même temps ? Pas y aller avec l'optique. En fait, la meilleure optique, c'est avoir un taf à côté. Tu te régales en live dès que tu as un moment. Ça prend. Tu quittes ton taf et tu te lances. Ça ne prend pas. Rip. Vas-y, je te donne un exemple. Tu as un petit loyer, tu n'as pas beaucoup de frais. On va dire, tu as 600 euros de frais par mois. Entre Internet, le loyer, la voiture. Vas-y, tu as 600 balles, gros. Imagine, on est le 25 du mois. Tu n'as fait que 350 euros. Tu vas faire quoi, gros ? Tu vas mettre la pression à ta commu pour... Eh, les gars, les gars, il faut donner des trucs. Eh, les gars, vas-y et tout. C'est chaud, tu vois. Genre, ça peut te foutre dans un mauvais mood. Et je ne pense pas que ce soit l'option que tu dois avoir. 600 balles, c'était en 2010. Je me dis qu'il est jeune, qu'il est dans un appart à 300 balles à la campagne. Et c'est jouable, les gars. 600 balles, autre qu'à Paris, tu t'en sors. J'ai chaud. Comment tu as géré les clauses de sortie avec Kik ? Les gars, je vous le dis honnêtement, on s'est téléphoné. Ils m'ont expliqué exactement ce que je vous ai expliqué là. Ils ont compris, ils ont été super cool et voilà. Ils ne m'ont ni fait chier au début, ni fait chier pendant, ni fait chier après. Ils ont juste été cool. En plus, ils étaient super contents de ce qu'on a fait, chat. Genre, ils étaient vraiment contents de ouf. Des événements qu'on a fait sur la plateforme, des hypes qu'on a créés, de tout le monde qu'on a ramené. Des 56 456 personnes qui sont venues follow. Genre, en 6 mois, c'est beau, tu vois. Tu estimes combien de viewers pour prendre un smic, en gros, sur Twitch ? Tiens, les gars, vous vous déchaînez en termes de questions. Genre, il n'y a pas de nombre de viewers minimum pour faire un smic sur Twitch. J'avais 100 viewers et je gagnais entre 1500 et 3000 euros par mois. Ça dépendait. En fait, tout dépend de ta communauté. Il y a aussi une question de chance, tu vois, de tomber sur des viewers qui vont vouloir t'accompagner, qui vont te faire confiance, qui vont croire en toi, tu vois. Au début, c'est en train de se dire, « Attends, mais c'est qui ce Shohei Chuan ? Il a 2000 subs ? Ah non, il en a 3000 à l'heure où je te pâle. Attends, what the fuck ? Il est en train de monter à 4000. Attends, il vient de passer les 10 000. Oh, Martin, il est à 25 000. What ? Il vient de passer les 30 000. Mais c'est qui ce mec ? Tu vois, il se passe des trucs. Et c'est un élan communautaire, c'est un élan ensemble. C'est aussi ce que tu arrives à créer toi, ce que tu génères toi. Après, il y a eu les cryptos qui ont envoyé pour 100 000 euros de subs, etc. Les pattes la tour, tu vois, qui t'envoient dans une autre dimension, carrément. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'être venus pendant cette aventure. On s'est déplacés, chat. On a changé de plateforme, c'est pas rien. Vous avez fait un sacré effort pour moi et je vous en suis très, très reconnaissant. Je vous dis à bientôt sur Twitch. Prochain live vendredi. Prenez soin de vous. C'était chaud. Peace, chat.